Comment faire un devis en micro-entreprise ? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo et je vais en créer un devant vous. Vous allez voir qu'il y a vraiment certaines étapes qu'il faut respecter pour faire un devis de A à Z et ne rien oublier dessus. On est parti directement. Pour ça, je me sers de Habi qui est l'outil numéro 1 pour les micro-entrepreneurs pour la gestion de la comptabilité. Ça permet de faire des factures, des devis, des accomptes, de payer directement l'Ursaf parce que c'est relié à l'Ursaf. Au-delà de ça, pareil pour la TVA, c'est simplifié et de suivre l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois. C'est vraiment un outil que je vous recommande. D'ailleurs, j'ai contacté Habi avant de faire cette vidéo pour savoir si c'était possible d'avoir un code promo ou une petite réduction pour la communauté. Ils m'ont dit oui et donc peut-être c'est mon code JulienToutCourt qui vous donne moins 20% directement sur Habi, sur tous les abonnements. Il y a plusieurs abonnements. Je vais vous montrer. Moi, je suis sur l'abonnement pro parce que je voulais vraiment avoir toutes les fonctionnalités, pouvoir bien suivre et surtout aussi être en règle parce qu'il faut savoir qu'en micro-entreprise, il y a des obligations légales comme avoir un livre des recettes et beaucoup d'indépendants et de micro-entrepreneurs l'oublient alors que s'il y a un contrôle de l'URSSAF, c'est une amende directement. Donc, pour éviter ça, je vous conseille Habi où il y a un livre des recettes intégrées. Donc, typiquement, vous pouvez commencer. Il y a le basique, mais le basique, je ne vous le conseille pas forcément parce qu'il est quand même vachement limité. Mais Start, c'est très, très bien à ce niveau-là. Et surtout, c'est 9 euros par mois hors taxe annuel. C'est quand même très, très faible. Et pro, c'est 15 euros par mois hors taxe. Par contre, ça donne droit à plus de choses. Ici, vous pouvez le voir notamment si vous avez la TVA que vous facturez déjà, la gestion de la TVA. Là, ça sera simplifié. Si vous avez aussi des clients, vous facturez en autre devise et aussi tout ce qui est outils de productivité, etc. Là, il y a vraiment tout ce qui est possible à l'intérieur. Même signature des documents en ligne pour les clients, un accompagnement, la communauté, etc. Donc, je vous mettrai de toute façon le lien de la page en description. Et pour le code Julien, si vous voulez avoir moins 20%, je vais vous montrer où est-ce qu'il faut l'activer. Alors, en fait, dès que vous créez un compte, vous allez dans changer de forfait, juste ici. De base, là, je suis sur le basique pour cet exemple-là. Et ici, vous en avez du coup plusieurs. Imaginons, start. On fait, je m'abonne maintenant. Et de base, il y a aussi 14 jours d'essai. Alors ça, c'est le comité d'entreprise. C'est si on souhaite bénéficier du comité d'entreprise d'habit. C'est-à-dire qu'en tant que micro-entreprise, de base, on n'a pas de comité d'entreprise. Et là, on peut bénéficier de leur comité d'entreprise pour 4 euros par mois TTC. Donc, c'est notamment des réductions sur, du coup, pas mal d'enseignes, etc. Ça peut être des enseignes alimentaires comme des hauts champs, des carrefours, etc. Comme des enseignes un petit peu technologiques, du Apple, etc. Avoir des réductions dessus. Donc, moi, je vais faire continuer sans le CE juste là. Et ici, automatiquement, on peut choisir son forfait. Mais disons, moi, je prends en annuel habit, sans le CE, donc sans option. Et pour le code, juste ici, on l'active. Donc là, je l'ai mis. Julien, de base, vous, il ne sera pas activé. Donc, vous cliquez sur, j'ai un code promotionnel. Il me semble que même en minuscule, il n'y a pas besoin de mettre en majuscule. Voilà, on l'a mis. Et là, automatiquement, 86 euros par an. Et ça permet d'être en règle, de aussi faciliter la gestion de son activité. Donc, c'est ce que je vous recommande. Moi, je suis sur ABI Pro, comme vous voyez. Mais c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'ABI Pro. À part si vous voulez vraiment une gestion de A à Z, c'est mieux. Mais même ABI Start, c'est juste excellent. Donc, du coup, une fois que vous êtes sur ABI, vous allez aller directement dans comptabilité, juste ici. Et là, il faut savoir qu'ici, ça va être plus la partie pour déclarer, notamment tout ce qui est URSAF, TVA, directement et le relier automatiquement. Donc ça, ça va être hyper intéressant. Vous allez pouvoir le faire depuis ici. Mais vous, ce qui vous intéresse là, c'est la partie devis. C'est comment faire en sorte de créer un devis. Donc, vous allez dans facturation. Vous attendez un petit peu. Alors là, on peut voir les différentes factures. Donc nous, ça va pas être une facture qu'on va faire ici. Ça va être directement un devis. Alors, du coup, là, vous avez ici, vous voyez article, signature, relance automatique. Et donc, au niveau des devis, on va aller dans documents. Et là, vous allez aller juste ici dans devis. Vous attendez un petit peu. Et là, vous êtes sur créer votre devis et faites-les signer. Donc, vous faites créer un devis juste là. Donc là, on va faire créer un devis. On attend un petit peu. Et là, automatiquement, déjà, vous avez la visualisation à droite. Alors, je vous foutrai juste quelques informations parce qu'il y a tout, il y a mon numéro. Il y a plein d'informations personnelles dessus. Et là, vous pouvez, du coup, soit le faire pour un client ou soit le faire pour un projet. Donc, dans notre cas, on va le faire pour un client. Là, on va pouvoir sélectionner ou créer un client. Moi, je vais faire un nouveau client pour l'exemple. Donc là, vous avez deux choix. Soit votre client, c'est une entreprise, soit c'est un particulier. Donc moi, je vais prendre l'exemple où c'est je vais dire, allez, une entreprise et l'entreprise s'appelle Dupont pour l'exemple. Voilà. Alors là, vous pouvez soit la chercher. Soit si vous ne la trouvez pas, imaginons, si je fais chercher, là, automatiquement, ils me proposent plusieurs entreprises qui s'appellent Dupont. Mais si vous ne la trouvez pas, eh bien, ce n'est pas grave parce que tout simplement, on va pouvoir faire renseigner manuellement. Donc, imaginons la raison sociale de cette entreprise, c'est Dupont. Si c'est un particulier, c'est très simple. Vous pouvez mettre prénom, nom, numéro. Donc là, Dupont. Le Siret. Donc ça, vous pouvez le trouver sur société.com le Siret de cette entreprise ou directement vous leur demandez qu'ils vous le donnent ou c'est sur leur site internet. Donc là, on mettrait pour l'exemple le numéro de Siret. Moi, là, je ne vais pas le faire pour l'exemple parce que je ne l'ai pas. Le numéro de T1 intracommunautaire aussi, si vous l'avez directement, vous l'ajoutez ici. La langue. Donc, nous, on va se mettre en français, mais vous pouvez avoir un devis dans une autre langue, bien entendu. Les moyens de paiement. Donc ensuite, qu'est-ce que vous voulez comme moyens de paiement ? Est-ce que vous voulez que la personne vous paye en espèces, en carte bancaire, en prélèvement CEPA, en virement ? Moi, je vais dire virement pour l'exemple. Le pays, France. L'adresse. Donc, imaginons, c'est rue de la Borita. Voilà. Imaginons, c'est le bâtiment B, pour l'exemple. Et le code postal, on va dire, allez, c'est à Bordeaux. Voilà, 33 000 Bordeaux. Toi Tchikon, il me l'affiche. Et voilà. Donc là, c'est assez simple. Vous pouvez aussi ajouter un contact pour cette entreprise. Imaginons, le contact, c'est Ophélie. Voilà. Quel contact que vous avez ? Alors, ça, c'est le nom. Alors, on va marquer ici, Ophélie Durand. Et l'adresse mail, c'est Ophélie.Durand, juste là, arrobage.gmail.com. Voilà. Un numéro de téléphone. Alors, imaginons, son numéro, c'est celui-ci. Tac. Voilà. Et comme ça, vous avez même directement aussi le contact qui va s'ajouter au sein du devis. Une fois que ça, c'est bon, on va faire créer. On attend un petit peu. Et comme vous pouvez le voir sur la droite, vous avez le nom de l'entreprise, donc Dupont. Le contact en dessous, donc ça, c'est pas obligatoire. Sinon, on aurait pu rester sur rue de la Borita, bâtiment B. Mais là, on a mis le contact. Donc, Ophélie Durand, rue de la Borita, bâtiment B, 33000, Bordeaux, juste là. Ensuite, là, vous allez pouvoir, du coup, faire plusieurs choses. Premièrement, sélectionnez concrètement qu'est-ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Donc, pour l'exemple, je vais directement pouvoir sélectionner ce que je souhaite. Imaginons, c'est une création de site Internet que je fais avec cette personne. Donc, création de site Internet. Je vais prendre l'exemple ici. Imaginons, ça serait ça. Donc, je pourrais laisser ça. Mais sinon, on pourrait marquer, imaginons, c'est une création d'un logo, juste ici. On pourrait marquer la référence ou non. Là, on peut voir d'ailleurs en désignation, nous avons mis création de logo. On pourrait réagir une description, si vous voulez mettre une description avec différentes informations. Voilà, vous pouvez voir que ça va s'ajouter juste sur la ligne en dessous. Et après, pareil, si vous facturez la TVA parce que vous êtes au-dessus des seuils de la micro-entreprise, des seuils de franchise de TVA, du coup, vous mettez 20%. Sinon, pour le coup, si vous ne facturez pas la TVA parce que vous êtes en dessous, vous mettez en hors-taxe. Là, automatiquement, vous pouvez le voir, il n'y a pas la TVA. Moi, je vais mettre 20% juste là. Type de réduction, donc ça, c'est si vous faites une réduction. Donc, imaginons, vous faites une réduction, je vais prendre l'exemple de 20 euros ou allez, de 50 euros, juste ici. Vous le mettez. Automatiquement, du coup, ça va pouvoir s'appliquer directement sur notre élément un petit peu plus bas. Et donc là, vous avez du coup un rappel juste ici. Alors là, j'ai l'impression que ma réduction, elle ne s'est pas affichée. Donc, je vais refaire. Réduction, 50 euros pour l'exemple. Est-ce que là, on est bon ? Du coup, oui, là, elle s'est rajoutée. Vous voyez, montant hors-taxe, 800, moins 50 euros. Donc, ça, c'est la réduction. Donc, ici, concrètement, on peut voir qu'est-ce que ça donne. Un petit peu plus bas, vous pouvez aussi mettre un titre, une date d'émission de la facture, du devis. Donc, à partir de quand il a été émis. Donc là, imagine, dimanche 24 décembre. Et il est valable, pour l'exemple, un mois. Donc là, je vais rester là-dessus. Mais vous pouvez modifier si c'est valable 10 jours. Vous mettez 10 jours. Pareil, là, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez faire. Donc, activer les devises, etc. Vous pouvez aussi faire payer directement votre client via Abbey. Donc, ça, c'est très, très cool. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'un processeur de paiement ou quelque chose comme ça. Ensuite, avant de faire finaliser, vous pouvez aussi configurer votre devis juste là. Et en fait, en le configurant, vous pouvez tout modifier. Donc, les couleurs, le style, vous pouvez racheter des éléments si vous le souhaitez. En fait, il y a des devis préfaits. Et ça, c'est vachement cool. Alors, de toute façon, ce n'est pas disponible une nouvelle fois avec l'éclaration gratuite. Mais dès Start, l'abonnement Start, qui est le premier abonnement, en fait, vous avez accès quasiment à tout déjà. Le seul truc que vous n'avez pas accès, c'est tout ce qui est directement faire en sorte de pouvoir déclarer et payer la TVA beaucoup plus facilement via Abbey. Aussi, la partie déclaration URSAF, vachement simplifiée, les devises étrangères, etc. Donc là, soit vous faites brouillon, si vous comptez revenir un petit peu plus tard parce que vous n'avez pas fini de l'éditer, ou soit vous faites finaliser. Donc moi, je vais faire finaliser pour l'exemple. Et là, vous pouvez directement faire finaliser et envoyer par mail. Et vous pouvez indiquer le mail de la personne. Comme ça, vous pouvez automatiquement l'envoyer. Et aussi, vous pouvez activer la signature en ligne, c'est-à-dire la configurer directement pour que la personne puisse signer en ligne très facilement. Et ça, c'est très, très cool. C'est-à-dire que comme ça, elle n'a même pas besoin de scanner quoi que ce soit et de signer, de rescanner pour l'envoyer. Non, vous configurez en ligne, la personne automatiquement, elle pourra signer. Et ça, c'est sympa. Et ensuite, donc finaliser, envoyer par mail, finaliser, télécharger en PDF. Donc moi, pour l'exemple, je vais faire directement finaliser et fermer et je m'en occuperai un petit peu après. Alors, vous pouvez le voir. Marqué comme finaliser, si vous souhaitez pouvoir modifier votre document, enregistrez-le plutôt en brouillon. Une fois finalisé, vous ne pourrez plus partie livre des recettes, notamment aussi pour les parties factures, etc. Ça sera présent au sein de notre livre des recettes. Et livre des recettes, encore une fois, c'est une obligation légale. C'est hyper intéressant là-dessus, c'est que ça vous donne accès au livre des recettes. Et si demain, vous avez un contrôle de l'URSSAF, etc., vous êtes en règle parce que vous avez ce fameux livre des recettes. Donc moi, je fais marqué comme finaliser et là, on attend un petit peu et on peut voir qui s'est ajouté juste ici. Et donc là, automatiquement, je peux le télécharger en PDF, je peux l'envoyer par email. Juste ici, je peux le marquer aussi comme signé. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant qu'on va pouvoir faire. Et après, sur Abhi, il y a aussi d'autres éléments, notamment la partie productivité. Donc là, c'est concernant les tâches, le suivi de temps, etc. Les nouveaux projets qu'on a en cours, en fait, ça permet aussi de gérer un peu son planning, son emploi du temps par rapport à ça. Mais c'est vraiment principalement pour moi l'analyse des données, voir son suivi de chiffre d'affaires, les factures, les devis, les recettes qui est hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment faire un devis en micro-entreprise. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Et comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en description pour Abhi et vous avez moins 20% avec le code Julien directement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada